Cette année, Madagascar pointe à la centième place sur les 183 pays qui ont fait l'objet d'enquêtes sur les niveaux de corruption perçus dans le secteur public d'après la présentation de l'indice de perception de la corruption. Madagascar se trouve ainsi sur le même rang que l'Argentine, le Bénin, le Burkina Faso et le Gabon. Notre pays avait été classé 123e sur 162 pays l'an dernier. A noter que le rang d'un pays pourrait changer du seul fait que d'autres nouveaux pays sont inclus dans l'indice de perception de la corruption ou que l'index de certains pays a évolué. La plupart des plaintes émises par les malgaches concernent la corruption dans le secteur public, notamment la justice, le foncier et la police de la rue selon Transparency International. Madagascar a obtenu la note de 3 sur 10 pour l'indice de perception de la corruption cette année. Cette note s'est améliorée de 0,4 points par rapport à l'année dernière. Les deux pays ayant le plus mauvais score sont la Somalie et la Corée du Nord. Par contre, les trois pays crédités du score le plus élevé sont la Nouvelle-Zélande, la Finlande et le Danemark. Deux tiers des pays classés ont un score inférieur à 5, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas obtenu la moyenne. L'indice de perception de la corruption est noté de 0 à 10, l'indice 0 voulant dire que le pays est vraiment corrompu, et à contrario, l'indice 10 signifie que le pays est vraiment intègre. Cette année, la corruption a été dénoncée sur les banderoles des manifestants dans les pays aussi bien riches que pauvres. Que ce soit en Europe touchée par la crise de la dette ou dans le monde arabe qui entre dans une nouvelle ère politique, les dirigeants doivent écouter ses aspirations à de meilleurs gouvernements d'après Toujours Transparency International.